C'est le cadre idéal de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est le cadre idéal de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est le cadre idéal de l'équipe de l'équipe. C'est le cadre idéal 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 de l'équipe de l'équipe. C'est le cadre idéal 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 de l'équipe. C'est le cadre idéal. Si on fait l'équipe, on l'a remetté. On va le faire pour que l'équipe de l'équipe de l'équipe. Merci beaucoup. Nous sommes dans une phase de préparation physique. Nous sommes bien ici depuis 7 jours. Nous travaillons plus l'endurance. On fait un tour. On fait un travail d'endurance, un travail de VMA, comme vous avez fait la séance de la VMA. Et puis liger un peu le corps aussi, la musculation, pour préparer physiquement moi-même. Ok. Comment est-ce qu'on a fait le planning de la journée ? Actuellement, on est sur deux séances par jour. Le matin physique, et puis on rentre sur des séances technico-tactiques au stade. Donc le matin, on ne fait que physique. Travailler d'endurance, je vais me voir physiquement que ça. Donc on est sur le repos actuellement, on est sur le sieste, après nous reprendre 17h de séance au stade de Nian Rétali. Ok. C'est le dernier mot ? Oui, le dernier mot, c'est déjà que je vous remercie. Et puis, je vous remercie encore une fois de plus la population HLMW pour nous appeler les équipes. Dans la phase de préparation, on met les moyens qu'il faut et on espère vraiment avoir le soutien de toute la population HLMW. Et puis, je vais vous remercier ceux qui sont venus au stade de Nian Rétali. L'entraînement, c'est parce qu'on reprendra Yagoul. Aujourd'hui, on est sur le huitième jour. Deux séances qu'on a fait, matin et soir. Parfois. Maintenant, nous savons ton objectif personnel et collectif. En tant que joueur. En tant que joueur. En tant que joueur. Tout le monde le sait, c'est qu'il faut sortir du Sénégal. Tout le monde sait qu'on va aller au Sénégal. L'essentiel est de faire ce que tu dois faire pour que tu te l'aimes. L'ambition collective est de faire l'équipe de la première division. Parce qu'elle était très bien, mais les gens ont des ambitions collectives. Ils ont des ambitions collectives pour permettre l'équipe de la première division. C'est pour ne pas passer au Sénégal à la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'actuellement, le moral est bon mentalement parrainien? Oui, c'est trop tôt pour le dire. Parce que nous avons commencé, parce que le championnat ne s'est pas terminé. Pour qu'on puisse atteindre, il faut que le championnat ne s'est pas terminé. Parce que nous avons commencé, le championnat ne s'est pas terminé. On ne peut définir l'objectif. Mais au fur et à mesure que le championnat ne s'est pas terminé. Là, on peut dire qu'il y a l'ambition de l'équipe ou de le maintien. Mais pour le moment, c'est l'ambition de l'équipe de la première division. D'accord, c'est à l'autre niveau? Oui, je ne veux pas dire que l'HLM, nous devons répondre à l'équipe. Parce que l'équipe est leur équipe. Nous devons répondre à l'équipe et nous devons répondre à l'équipe. Nous devons répondre à l'équipe de la première division. D'accord, merci beaucoup. On vous laisse d'abord vous présenter. Merci encore pour la parole. Moi, c'est Maxime Njo. Mieux de clou en HLMC. Je suis d'origine camerounais. Pourquoi le choix du Sénégal et des HLM? Bon, je peux dire HLM, c'est un nouveau club qui a beaucoup d'ambition. Dès que le coach a fait appel à moi, je n'ai pas dit non. Parce qu'ils ont des projets les plus bons, des bons projets. Surtout la montée en Ligue 1 et nous sommes là pour ça. Je suis là pour ça, pour aider l'équipe à monter. Quels sont vos objectifs personnels ? Mon objectif personnel, c'est de marquer beaucoup de buts pour l'équipe. Pour qu'on puisse avoir tous les trois points à chaque match et permettre à l'équipe de gagner une place en Ligue 1 la saison prochaine. Est-ce que, présentement, nous sommes prêts ? Oui, oui, oui. Avec la préparation que nous sommes en train de faire, vraiment, je peux dire que oui. Nous sommes prêts. Le groupe est vraiment prêt. Parce que nous avons du très bon. Du très bon. Surtout que nous avons de bons entraîneurs, un bon préparateur physique. Donc, je pense que nous sommes prêts à rélever le job. Ok. Retenez-moi. Bon, je ne peux que dire merci à l'équipe HLM, à la population. de croire en nous et de continuer à nous supporter. Et on va rélever le défi. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.